... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Bonsoir, Aka. Bonsoir, Lucresse. Et d'abord, les titres de votre journal ce soir. Le président de la République et Mme Chantal Bia sont de retour après un séjour privé en Europe. Le couple présidentiel a été accueilli très chaleureusement à l'aéroport international de Yaoundé, Simalem, par des personnalités et le nom du trajet non au palais de l'unité, accueilli exceptionnel par les populations. Double scrutin présidentiel et législatif au Nigeria, c'est demain le jour J. Les électeurs, près de 69 millions, sont attendus aux urnes pour choisir parmi les 13 candidats en lice. La présidentielle s'annonce serrée entre le président Sartangudle Jonathan et son principal challenger, Mohamedou Bouaba Bouhari, ambiance de veille d'élection dans ce journal avec notre envoyé spécial Ibrahim Shérif. Et puis les nouveaux responsables du ministère de la Défense nommés dans l'extrême nord ont pris fonction, ont pris le commandement à Marois. Le ministre de la Défense a installé quatre nouveaux chefs militaires à Marois. Edgar Allen Obongo a également transmis aux populations le réconfort du chef de l'État. Voilà pour les titres du journal. Et on ouvre avec cet arrivé du président de la République, Paul Biya, qui est de retour au Cameroun. L'avion spécial ayant à son bord, le chef de l'État et la première dame, Mme Chantal Biya, a atterri ce vendredi, 27 mars, à 16h50 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Au cours de l'escal qui l'a marqué, pavillon d'honneur de l'aéroport, le président Biya a reçu successivement en audience le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre et le secrétaire général de la présidence. Le retour du couple présidentiel a été marqué par une forte mobilisation de la population de Yaoundé. Reportage Michel Ndjok Abanda. L'aéroport international de Yaoundé-Simalène, en ce vendredi 27 mars 2015. La mobilisation populaire est forte, à quelques heures seulement, du retour du couple présidentiel au Cameroun. Nous sommes en guerre, en guerre contre Boko Haram, mais pas seulement. Il y a également une guerre qui est engagée contre l'image de Malte du Cameroun et de son chef. Et nous voulons monter au monde entier que le peuple Camerounais est derrière son président. Et que nous restons, nous le soutiendrons contre toutes ces attaques, qu'elles viennent de Boko Haram ou de quiconque d'autre. L'avion spécial ayant à son bord, le président de la République, Paul Biya, et la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, effectuent son atterrissage à 16h50. Le couple présidentiel revient d'un court séjour privé en Europe, dans un contexte marqué par un fonctionnement exemplaire des institutions républicaines. Au pied de la passerelle, accueillent très chaleureux des plus hautes personnalités de l'État. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, chef du gouvernement, et le ministre, secrétaire général de la présidence de la République. La forme étincelante que le chef de l'État et la première dame affichent ici suffit à pulvériser les fausses informations distillées par certains titres d'une presse manipulée à des fins inavouées. L'intensité de l'action présidentielle, au cours des dernières semaines, le nombre et l'importance des actes signés par Paul Biya au cours de cette période, témoin d'insuffisance et du bon état de la nation et de la forme éblouissante que son illustre chef respire. À l'entrée du pavillon d'honneur, le couple présidentiel est accueilli par le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Couetté, les deux secrétaires généraux de la présidence, les ministres, Peter Agbord-Tabi et Magouar-Séraphin-Fouda, le directeur adjoint du cabinet civil, Joseph Lé, le DGSN, Martin Barganghele, le DGRE, Leopold et Kouéko, le gouverneur du centre, Otto Joseph Wilson, le préfet d'Unfundi, Jean-Claude Silla, le préfet de la Meufoué à Famba, Mbemi Nyanga, et le secrétaire général de la communauté urbaine de Yaoundé, Alphonse Roger Ondoa-Akoua. La ferveur patriotique est à son paroxysme. Durant l'escale d'une demi-heure observée par le chef de l'État, au pavillon d'honneur, Paul Biya accorde successivement quatre audiences. Debout, il reçoit longuement le président du Sénat, Marcel Niat Ljifengi, le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Ghejibril, le premier ministre, chef du gouvernement, Philem Oiyan, et le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Pendant ce temps, dans la salle attenante, il y a dans l'air, les leçons du succès éclatant de la célébration au Cameroun, le 8 mars dernier, de la dernière journée internationale de la femme. L'occasion fut belle, on se souvient, pour revisiter l'immense œuvre de Mme Chantal Biya, en faveur de la femme, et des déshérités. À la sortie du PRC du pavillon d'honneur, ce geste de convivialité présidentielle, quand le journaliste Charles Ndongo, à l'affût, esquisse une question sur la forme du président. De l'aéroport international de Yaoundé-Simalène jusqu'au palais de l'unité, le cortège présidentiel est ovationné par une foule en liesse. La joie et la ferveur patriotique de la population de Yaoundé est le reflet fidèle de la communion des dix régions du pays avec Paul Biya. Une mobilisation sans faille autour du chef l'État et de nos forces de défense face à Boko Haram et une détermination manifeste à aller à grands pas vers l'émergence socio-économique du Cameroun à l'horizon 2035. Le retour au berca du président de la République Paul Biya et Mme Chantal Biya étaient loin de laisser indifférents. Ils sont partis du pays le 1er mars 2015 pour un séjour privé en Europe. Les Camerounais se sont mobilisés très nombreux pour les recevoir de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène jusqu'au palais présidentiel. en passant par les rues de la ville, les Camerounais ont manifesté leur joie à Paul Biya. Joseph Clément Omba. Comme pour apporter un démenti formel à toutes les rumeurs qui ont meublé les réseaux sociaux sur le couple présidentiel en séjour privé en Europe, les Camerounais se mobilisent en masse pour réserver au président Biya et à son épouse un accueil exceptionnel à son retour au pays natal. On est très content d'accueillir notre chef d'État, notre papa. Je suis très élu de voir notre président revenir malgré le faux commentaire qu'il y a le monde avec du président. Je suis très content de revoir notre président plus qu'un jeune de 20 ans. C'est très élu parce que notre président est là à très bon santé. Nous sommes contents parce que beaucoup de personnes ont bavacé le show et nous sommes fiers de voir notre président en place et en bonne santé. Par ailleurs, bienvenue dans notre maman. Nous sommes très content de l'accueillir aussi. Militants du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, section Mefouia Famba Sud, groupe de danse, Institut National de la Jeunesse et des Sports, Centre d'Excellence Technologique pour Biya de l'Institut Africain Informatique IAI battent même le rappel de leurs fanfares. Dans un contexte fait de la lutte contre Boko Haram et de la célébration des 30 ans du RDPC, les Camerounais ont tenu à démontrer qu'ils sont massivement soudés derrière leur président. Du 109 à la tête des grands commandements de la garnison militaire de Marois, dans la région de l'extrême nord, quatre nouveaux chefs militaires ont pris le commandement cet après-midi. Il s'agit des commandants de la quatrième région de gendarmerie du secteur militaire numéro 4, de la région de gendarmerie de l'extrême nord, ainsi que du commandant du bataillon de commandement et de soutien. Le ministre de la Défense a demandé à ses chefs militaires d'intensifier la lutte contre Boko Haram malgré la calmie que connaît l'extrême nord depuis quelques semaines. Edgar Allen Mbonga a également dit aux populations toute la sollicitude du président de la République. Florence Mequeux envoie spéciale à Marois. La garnison de Marois accueille ses nouveaux chefs militaires. Qu'il s'agisse du commandant de la quatrième région de gendarmerie, du commandant du secteur militaire numéro 4, du commandant de la légion de gendarmerie de l'extrême nord ou du commandant du bataillon de commandement et de soutien numéro 4, le temps des réjouissances sera bref. L'armée camerounaise est engagée à fond dans la guerre contre Boko Haram. L'extrême nord, leur nouvel environnement de travail est à ce jour la région la plus touchée par les affres de cette guerre. Prise d'otages, attaques armées suivies de tueries parmi nos soldats et nos compatriotes civils, incursions dans certains villages frontaliers, suivies d'assassinants de notables, parfois assassinats perpétrés publiquement. Face à la pression de l'armée camerounaise soutenue par les troupes tchadiennes, l'ennemi recule. La fréquence des attaques affaiblit en intensité sur le plan militaire cela augure d'heureuses perspectives. Je voudrais vous assurer que sous la haute impulsion de nos deux chefs d'Etat, son excellence Paul Biya et son excellence Idriss de Bi-Hitno est fond du soutien de l'ensemble des peuples camerounais et tchadiens. Boko Haram sera éradiqué et exterminé. En injectant du sang neuf à la garnison de Marwa, le haut commandement attend des résultats précis. La circulation des armes légères et de petit calibre, la gestion de l'afflux massif des réfugiés sont autant de dossiers sur lesquels devraient s'investir ces nouveaux chefs militaires. Selon Edgar Alame Bungor, la peur doit changer de camp dans l'extrême nord. Jour de scrutin demain samedi au Nigeria, ce sont des élections générales dans ce pays voisin. Il s'agira pour les électeurs quelques 68 millions de renouvellés à la Chambre des représentants du Sénat et de lire le président de la République. Bukwad Jonathan remet en jeu son mandat face à lui 12 autres candidats dans Mohamed Bari Mouhari, son principal challenger veille de scrutin en Nigéria. C'est avec Ibrahim Sherif en voie spéciale de la CRTV à Abu Dja. L'air de rien, c'est bien ce samedi qu'ont lieu les élections générales nigériennes après des mois de campagne électorale et un report du scrutin de six semaines pour cause d'insécurité. À Abu Dja, on semble presser d'en finir, notamment avec l'élection présidentielle, source de toute la tension perceptible au sein de la classe politique nigérienne. Mais il est un homme en ce moment dont l'imperturbable sérénité est-on plus d'un dans un contexte où chaque geste et chaque mot sont analysés, pesés et sous-pesés par les tenants des camps du pouvoir et de l'opposition. C'est le professeur Atahiru Djega, 58 ans, qui est depuis juin 2010 le tout puissant président de la commission électorale nationale indépendante du Nigeria. À la tête d'une équipe de commissaires de 13 membres, cet universitaire spécialiste de sciences politiques a la lourde responsabilité de proclamer les résultats du scrutin. On saura alors qui de Goodlock Jonathan, le président sortant, ou de Mouamadou Bouhari, le principal candidat de l'opposition, dirigerait ce pays de plus de 160 millions d'habitants pendant les quatre prochaines années. Ce samedi, dès 8h, quelques 119 000 bureaux de vote vont recevoir les électeurs dont le nombre est estimé à plus de 68 millions d'hommes et de femmes, y compris ceux qui se retrouvent dans des camps de déplacés à l'intérieur du Nigeria à cause de la terreur que sème Boko Haram dans le nord-est du pays près de la frontière camerounaise. Et à ce propos, au cours d'une conférence de presse ce vendredi, le président de la commission électorale nationale indépendante a reconnu que les électeurs qui se retrouvent dans des camps de réfugiés à l'extérieur du pays, notamment au Cameroun, ne seront pas prises en compte. Nous n'avons pas les moyens de faire voter ceux qui sont hors du Nigeria, notamment ceux qui sont réfugiés au Cameroun. Pour observer les élections générales nigériennes, les groupes sont venus de partout, Union Européenne, CEDAO, Union Africaine, NDI, le National Democratic Institute, proche des démocrates américains et bien d'autres. Il est à rappeler que ce samedi, en plus de la présidentielle, ont lieu les scrutins pour la Chambre de représentants et le Sénat. Côté médias, c'est le nouvel accord de paix signé entre Goodlock Jonathan et Mohamedou Bouhari qui fait l'objet de tous les commentaires. Et on le perçoit bien, la presse, elle aussi, aspire à une élection libre et sans violence. A Abuja ce vendredi, le siège de la Commission électorale nationale était placé sous très haute surveillance. Pour y accéder, il fallait montrer pas de blanche. L'armée est là qui veille. Ce sont ordinaires du mois de mars au Sénat. Ce vendredi a eu lieu dans l'hémicycle une plénière de dépôts présidée par le président du Sénat, Marcel Niatin Diffendi. Au cours de cette séance plénière, sept projets de loi ont été déposés sous la table des sénateurs pour examen. L'essentiel de ces projets de texte porte sur des matières financières, sécuritaires et sur le audiovisuel reportage EGMB. Au cours de cette plénière de dépôts présidée par le président du Sénat, Marcel Niatin Diffendi, sept projets de texte ont été soumis à l'examen des sénateurs. De sept projets de loi, trois entrées aux finances. Il s'agit du projet de loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à la convention de l'OCDE relative à l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale signée le 25 janvier 1988 et amendée par le protocole du 27 mai 2010. Du projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 10 décembre 2014, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 16 décembre 2013, portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014. Le dernier projet de loi en relation avec les finances porte ratification de l'ordonnance du 6 février 2015, modifiant certaines dispositions de la loi du 23 décembre 2014, portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2015. En relation avec les préoccupations sécuritaires, les sénateurs ont également reçu un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération en matière de sécurité entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République de Turquie, signé le 19 juin 2014 à Ankara. Deux autres projets de texte portant l'un sur les communications électroniques au Cameroun, l'autre résistant l'activité audiovisuelle au Cameroun sont également sur la table des sénateurs. Les différentes commissions compétentes sont déjà à l'oeuvre pour examen approfondi. L'Assemblée nationale invitée à participer aux festivités marquant le 20e anniversaire de la signature des accords de Marrakech. Le carton d'invitation à ces festivités initié par l'Organisation mondiale du commerce et le Parlement marocain a été remis ce matin à Kavaïe d'Ibril au cours d'une audience accordée à son excellence Lassem Salo l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Yaoundé. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale a reçu le chargé de mission de la section Afrique de l'Association parlementaire de la francophonie. Porteur d'un message est entré à la conférence annoncée dans les prochains jours à Dakar. C'est Vérin Allé Gambélé. Reportage. La conférence des présidents de l'Assemblée de la région Afrique membre de l'Association parlementaire de la francophonie se tient le 9 avril prochain à Dakar au Sénégal. Pour une participation honorable à ces assises, l'émissaire reçu ici par le président Kavaïe fait le tour de certaines capitales africaines. Dans les cas de la francophonie nous avons deux conférences de rencontres annuelles. Il y a d'abord la conférence des présidents de l'Assemblée et une section qui prépare l'Assemblée régionale qui est plus élargie aux parlementaires francophones et cette fois-ci c'est l'Afrique de l'Ouest qui nous reçoit. La présence de la section camerounaise de l'Association parlementaire de la francophonie conduite par Hilarion Etton premier vice-président de l'Assemblée nationale est de tout point de vue attendu. N'oubliez pas que vous avez déjà reçu deux assemblées de la francophonie ici. N'oubliez pas non plus que vous êtes la section l'une des sections qui participe le plus régulièrement et le plus activement aux activités. Dans le même ordre d'idée l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Cameroun a été reçu ce vendredi au cabinet du président de l'Assemblée nationale et à cette occasion le diplomate marocain a remis une invitation à une réunion initiée par à l'Organisation mondiale du commerce et le Parlement marocain à l'occasion du 20e anniversaire de la signature des accords de Marrakech. Cette réunion connaîtra de 8 au 10 avril prochain la participation des ministres du commerce africains pour des discussions sur les moyens possibles d'optimiser les accords de Marrakech instituant l'OMC l'Organisation mondiale du commerce le 15 avril 1994. Lutte contre Boko Haram la flux des réfugiés se poursuit environ 300 000 Nigériens fuyant les activités du groupe terroriste ont trouvé refuge au Cameroun et 110 000 Camerounais ont dû quitter leur village pour se mettre à l'abri plus à l'extérieur du territoire. La gestion de ces personnes en détresse est une préoccupation constante des autorités camerounaises et des partenaires internationaux qui se mobilisent pour soulager les souffrances des ex-victimes de la guerre. En visite au Cameroun le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés est allé à la rencontre de ces hommes et femmes qui ont tout perdu. Eric Benjamin Lamer Elle s'appelle Aïcha Zeya la quarantaine à peine entamée elle est arrivée au camp de Minawao il y a environ 6 mois avec ses 6 enfants en provenance de Goza au Nigeria. Son mari a été abattu sous ses yeux par des éléments de Boko Haram. Ses enfants et elle ont dû marcher pendant plus d'un mois avant d'être recueillis par le ACR. Ils sont ainsi des centaines de milliers de Nigériens à avoir trouvé refuge au Cameroun dont seulement 33 000 dans ce camp de Minawao et le reste est épargné un peu partout dans la région avec une forte concentration actuellement dans le département de Gugonichari dont la prise en charge est qu'on n'est tant que difficulté. Nous avons surtout le groupe des Arabes Choua qui sont des éleveurs qui sont venus avec leur bétail et qui veulent rester à la frontière parce qu'ils ont l'espoir de pouvoir entrer rapidement chez eux. Naturellement que quelques-uns sont déjà venus au camp et nous sommes intéressés à garantir leur sécurité nous sommes très reconnaissants des autorités pour tout ce que les autorités fassent pour garantir aussi leur sécurité à la frontière naturellement qu'on respectera leur volonté mais on voudrait lui trouver une place où leur sécurité puisse être mieux garantie notamment ici. Le peuple camerounais et son gouvernement ont démontré une énorme générosité. Aujourd'hui nous avons plus de 350 000 réfugiés au Cameroun et du Centrafrique et du Nigeria qui ont été reçus frontières ouvertes portes ouvertes cœur ouvert même si les circonstances notamment les circonstances de sécurité ici dans l'extrême nord sont aujourd'hui un grand défi pour le pays. Mais à côté de ces réfugiés il y a ces dizaines de milliers de déplacés camerounais qui ont quitté leur village abandonnant tout pour se mettre à l'abri dans des villages moins exposés à la menace. Ici dans le canton de Zamaï près de Mokolo le haut commissaire a donné des instructions pour qu'un soutien conséquent leur soit apporté. On parle d'environ 150 000 déplacés camerounais enregistrés depuis le déclenchement de la guerre. Toujours en rapport avec la lutte contre Boko Haram nous avons reçu ces informations du ministre de la communication le chef de l'état chef des armées a marqué son accord pour la mise en place d'un détachement français de l'état-major de l'opération émergence 4 à Marwa dans l'extrême nord. Ce détachement français composé d'un officier et d'un sous-officier issu de l'état-major de l'opération Barkhane basée en Djamena au Tchad est intégré dans l'opération émergence 4 pilotée par les forces de défense et de sécurité camerounaises engagées dans la lutte contre Boko Haram de même par souci de réciprocité un détachement de deux officiers camerounais à l'instar de ceux des autres pays du bassin du Lac Tchad a été intégré au sein du comité de coordination et de liaison de l'état-major de l'opération Barkhane. La suite avec vous Lucresse. Tout à fait. A tâle, radiologue à l'épreuve des avancées technologiques. C'est l'un des enjeux du 9e congrès de la société camerounaise de radiologie, radiothérapie et imagerie médicale qui se tient depuis ce matin ici à Yaoundé. Au centre des travaux, les bonnes pratiques en scanner multibarrette et en IRM dans un contexte d'agrandissement et de perfectionnement du plateau technique de radiologie. Ce congrès d'ouverture était présidé par le ministre de la Santé publique André Mamafouda permettra aux participants de se familiariser avec les nouveaux outils de radiologie. Karim Olivier Habit, reportage. La radiologie occupe une place primordiale dans la pratique de la médecine moderne. Dans ce domaine, l'évolution technologique est très rapide et le Cameroun a souvent du mal à suivre. Ce congrès permet aux participants de se familiariser avec cette évolution technologique pour mieux exploiter les équipements. Le Cameroun compte environ une centaine de radiologues insuffisants pour répondre à la demande de près de 22 millions d'habitants. Des formations sont créées dans le but d'optimiser la qualité des prestations radiologiques. L'initiative rentre dans le cadre de la politique gouvernementale visant à améliorer la couverture nationale en matière de radiologie. Il y a moins de 10 ans, nous comptions au Cameroun qu'à peine trois scanners. Aujourd'hui, on en a une vingtaine outre Yaoundé Douala qui sont bien dotés. Aujourd'hui, fonctionnent correctement les centres de Berthois, Ebolovar, Bafoussam, très bientôt, Bamenda Tia Overt, d'ailleurs, Bamenda fonctionne déjà, et Garoua et Gaoundéré qui vont s'ouvrir dans les toutes prochaines semaines. Des efforts salués par les radiologues, ces derniers estiment cependant qu'il reste encore beaucoup à faire pour que les patients puissent profiter des avantages qu'offre cette technologie. Le coût des équipements rendu ici, un scanner simple vous coûtez 300 millions, 400 millions, une IRM c'est autour de 500 millions à maintenance parce qu'avec le courant qui est instable et tout et tout, quand vous avez acquis un appareil à 500 millions, deux mois après on vous dit qu'il n'en panne. Un problème d'accessibilité financière les amens coûtent cher parce que les équipements coûtent cher. Sur ce dernier point, le ministre de la Santé publique a invité les radiologues à pousser la réflexion sur le coût des actes de radiologie. En clair, il s'agit de voir comment les rendre plus accessibles par les Camerounais. La solidarité nationale contre la secte terroriste Boko Haram, toujours à l'épreuve, 20 000 poches de solidité d'une valeur de 15 millions de francs CFA ont été offerts ce jour à l'hôpital militaire de la garnison de Yaroundé. C'est un don de la Société industrielle de produits pharmaceutiques aux forces de défense engagées dans la guerre contre Boko Haram. La remise de ces dons a eu lieu au cours d'une cérémonie précédée par le secrétaire général du ministère de la Défense. Amadou Venjidoua a indiqué que ces médicaments ne serviront pas uniquement à soigner les soldats blessés au front. Ils seront aussi utilisés pour soigner les populations dans le cadre des opérations civiles et militaires de l'armée. Et parlons maintenant du concours de police. La police qui passe des paroles aux actes où les suspects d'actes de corruption dans le cadre du concours de recrutement dans la police ont été présentés au public ce vendredi à Yaroundé. Comme il avait promis le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barga-Mgele met ainsi en exécution la menace des poursuites judiciaires engagées contre toute personne soupçonnée de corruption dans les opérations de concours de recrutement dans la police. Augustin Bityoka nous en dit plus. La mention était pourtant bien inscrite sur les récépissés des dossiers de candidats aux différents concours organisés par la police. L'entrée à la police ne se monnait pas. Seuls les meilleurs seront retenus. Pour certains c'était qu'une vue de l'esprit. La délégation générale à la Sûreté nationale a présenté ce jour 8 suspects victimes des actions de corruption. Des montants allant de 30 000 à 8 millions de francs CFA auraient circulé entre les différents acteurs de pot de vin. Parmi les personnes interpellées figure un officier de police un sergent chef revoqué des parents et autres opérateurs économiques. Nous avons mis main sur 8 suspects et ces suspects dès aujourd'hui seront présentés devant le procureur de la République. Ils ne sont que des suspects et je parle en officier de police judiciaire donc c'est les magistrats qui seront là pour voir s'il faut les inculper s'il ne faut pas les inculper mais nous avons arrêté les suspects nous avons présenté les indices flagrants et concordants il y a certains qui ont été arrêtés en flagrant délit dont il n'y a pas moyen de discuter. Ce samedi 61 500 candidats vont affronter les épreuves pour le recrutement de 1200 inspecteurs de police. Il faut que tout le monde le sache afin que nous l'ignore toute personne qui va encore continuer à faire ce genre de manoeuvre serait arrêtée sur les délégués et sera présenté aux procureurs de la République. Aux acteurs potentiels de la corruption de bien se tenir au risque de figurer sur la liste des prochaines poursuites judiciaires. Pour de l'eau potable accessible au plus grand nombre on tente d'identifier au ministère de l'eau et de l'énergie le déséquilibre économique et financier. Le comité de suivi des contrats d'affermage et de concession du service public d'alimentation en eau potable était réuni ce jour à Yandé pour le compte de la session du premier trimestre 2015. Les travaux présidés par le ministre Basile Akanyanakouna ont passé en revue l'état d'avancement du programme d'investissement Camwater CDE en 2014 et le plan d'action d'investissement de 2015. Le détail avec Mélanie de Tebe. Il y a quelques temps encore Salia Oude Douala les deux grandes métropoles du pays étaient en proie au problème d'approvisionnement en eau potable. Si ici les choses semblent s'améliorer avec l'augmentation des capacités d'eau mise à la disposition par la Camwater à la société distributrice de la Camwater des eaux dans les villes secondaires l'heure est à la disette. A Ebolova par exemple le Chablier de la région du sud cela fait une dizaine de jours que l'eau n'a pas coulé dans les pompes tout au moins en journée. En ce moment je vous parle par exemple dans le centre sud-est on a pratiquement une dizaine de centres qui sont en arrêt à cause de manque d'électricité et la ville la plus affectée c'est Ebolova qui connaît de ce point de vue beaucoup de problèmes. Une situation qui vient poser le problème de l'interconnexion entre l'eau et l'énergie électrique dans les centres urbains du Cameroun et la capacité pour le distributeur à trouver des solutions pérennes aux coupures d'eau. Si on se met à produire une voie sur le groupe électrogène ça coûte excessivement cher donc il faudrait qu'on trouve une solution une bonne solution par la ligne électrique parce qu'en même temps on voulait fournir de l'eau aux populations à un coup vraiment à leur portée. Et le problème d'eau coûte de production de l'eau potable de la facturation de l'eau au public ainsi que la situation des MPI de l'administration était au cœur de cette session du comité de suivi des contrats d'affermage et de concession des services publics d'alimentation en eau potable des centres urbains et périurbains du Cameroun organes privilégiés de concertation du secteur hydraulique comme l'a rappelé le ministre de l'Eau et de l'énergie à l'ouverture des travaux. Les révolutions puissent ici en toute collégialité doivent être respectées par toutes les parties si nous voulons vraiment faire avancer ce parti-là. Les travaux de ce vendredi se sont déroulés en présence des directeurs généraux de la CAMOATER et de la CEDE ainsi que des partenaires financiers et techniques. De la réclame dans ce journal la société Mekis veut redonner un joli sourire aux enfants. A l'occasion de la célébration de la journée de la santé buccodentaire les responsables de cette société se sont déportés à l'école publique des Foulans munis de leurs produits notamment des pâtes dentifrices de marque Signal. Pendant quelques heures les écoliers ont appris une leçon précise de brossage des dents. Les détails dans ce reportage de CERTV centre. Nous sommes à l'école publique de Flan à Yaoundé ce vendredi 20 mars journée mondiale de la santé buccodentaire pour marquer l'événement un groupe de femmes sous la conduite de madame Adèle Camtion PDG de Tropique Industrie Cameroun établissement spécialisé dans la production des pâtes d'antiflui Signal débarque dans l'enceinte de l'école. Ici à Eflan il est question de sensibiliser les jeunes élèves sur le brossage des dents. Présence aussi des femmes de l'association des femmes chirurgien dentistes du Cameroun. Cette escale à Yaoundé constitue le prolongement de l'activité dénommée School Program entamé à Douala en 2014. School Program c'est un programme que Tropique Industrie a mis sur pied depuis 2014 qui consiste n'est-ce pas à éduquer et à sensibiliser les enfants sur l'hygiène buccodentaire et corporelle. Et pour ça donc nous nous occupons des écoles et des enfants âgés de moins de 8 ans. Parce que pour nous l'éducation commence à la base. C'est-à-dire que pour qu'ils intègrent mieux il faut déjà n'est-ce pas dans leur éducation de base commencer à leur inculquer n'est-ce pas cette notion du chien. Le bilat est satisfaisant. Les dentistes passent à l'action à travers une démonstration du principe de brossage des dents. Notre objectif à tous c'est d'apprendre aux enfants comment se brosser les dents, comment entretenir les dents, comment faire en sorte que les dents ne soient pas malades de manière à garder les dents en bonne santé toute la vie. La communauté éducative locale apprécie le geste à sa juste valeur. Pour elle, cela prouve que tous les acteurs de la chaîne éducative sont animés par une même volonté, celle de rendre les enseignements beaucoup plus pratiques. 6200 enfants autistes sensibles aussi. Si on met de réelle chaque enfant 5 frères ou 0 parents, on sera à plus de 5 000. Les organisateurs à travers cette campagne espèrent voir la population s'approprier elle-même le message transmis aux élèves. Le brossage des dents est un exercice capital. Bien appliqué tous les jours, il peut aider à lutter contre les maladies buccodentaires, donc à donner le sourire. Des enfants qui amènent leurs parents à se brosser les dents, très intéressant. Les sports à l'affiche ce week-end de l'athlétisme, le football, le baseball et le handball. Le foot avec les rencontres de la 8e journée du championnat de lutte, un choc à suivre, le duel Bambutos de Bouddha contre Nyon, blessé de Fotonou, deux équipes nouvellement promues qui occupent les premières places au classement général. Autre centre d'intérêt, l'athlétisme avec le choc de Meilleur au stade Amadoua Udjo dans les courses et les concours. Pour ouverture de la saison, c'est aussi avec le handball au stade de la Concorde. L'affiche du week-end avec Serge Foasgué. C'est la reprise à la fédération caméraise à handball. Début de saison en puissance à Yaoundé, Bamenda et Bouya. Les trois villes ont été retenues pour abriter les rencontres qui vont mobiliser 15 équipes, 7 en monsieur et 8 en dame avec 6 matchs au programme. 4 à Yaoundé, Bouya et Bamenda vont vibrer au rythme des duels Université de Bouya contre Minu et Bamenda Handball Club contre FAP. Dans le même temps, à Yaoundé, au stade Omnisport, l'athlétisme est en vedette avec le meeting Interclub. Compétition réservée à la détection de jeunes athlètes mais aussi à l'amélioration des performances individuelles des autres coureurs. Toujours au stade Omnisport, cette fois-ci dimanche, Carole de Yaoundé accueille Nusta de Douala dans le cadre de la 8e journée du champion de football de 1er division. L'équipe de Nkone Ngo tient également son assemblée générale ce samedi. Mais l'affiche la plus attendue ce week-end, c'est le choc des leaders et nouveau promu. Bamuto Zumbuda, troisième au classement général, est opposé au leader Lyon blessé de Fortuny. Le nouveau promu tient son rang avec 17 points au classement général. Ce communiqué qui nous est parvenu, le secrétaire général du comité central du RDPC, M. Jean Côté, porte la connaissance de la communauté nationale et internationale, que des individus se faisant passer pour des émissaires du secrétaire général du comité central du parti muni de faux documents portant sa signature imitée, sillonne depuis quelque temps le pays et les représentations diplomatiques camornaises à l'étranger pour demander des aides multiformes prétendument destinées aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux populations victimes de la guerre contre Boko Haram. Le secrétaire général du comité central tient informé l'ensemble de la communauté nationale et internationale qu'il n'a mandaté personne pour recueillir sous quelque forme que ce soit des fonds pour soutenir nos forces de défense. Il invite par conséquent les uns et les autres à plus de vigilance et de discernement et à dénoncer auprès des autorités compétentes tout individu qui les aborderait dans ce sens et puis c'est signé Jacques Fandongo le secrétaire à la communication au sein du comité central du RDPC et c'est la fin de ce journal à ta. Voilà c'est la fin de ce journal Mesdames, Messieurs merci d'avoir été de nous avant de nous quitter nous vous rappelons tout de même ce titre très important le Président de la République et Madame Chantal Biasso sont des retours au Cameroun après un séjour privé en Europe le couple présidentiel a été accueilli très chaleureusement à l'aéroport international de Yaoundé ici Madame Bonsoir Lucresse Bonsoir à toi Madame nous restez sur la certif le programme se poursuit